Les manifestations qui secouent le village de Wukan dans la province du Guangdong se poursuivent depuis plus d'une semaine. La tension est montée et les habitants font face aux forces policières qui ont encerclé le village et bloqué toutes les voies de communication. Plus de 20 000 habitants du village de Wukan dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, se sont unis pour repousser la police et les autorités communistes et ont bloqué tous les accès au village. Le journal anglaise The Télégraph a réussi à envoyer un journaliste sur place mardi dernier. Selon Malcolm Moore, c'est la première fois que le parti perd le contrôle, dans une situation de révolte ouverte. Cet incident représente le moment fort de la confrontation entre les habitants du village et des responsables du parti communiste, considérés comme corrompus et abusants de leur pouvoir. Depuis trois mois, les habitants de Wukan organisent de grandes manifestations pour protester contre les abus des responsables locaux du parti. Ils se plaignent surtout que ces responsables corrompus fassent des profits en vendant illégalement les terrains des habitants. Les manifestations se sont intensifiées, allant jusqu'à repousser tous les policiers et responsables hors du village après que Shue Jimbo soit décédé en cours de détention. Cet habitant du village avait été désigné pour négocier avec les autorités. Selon les responsables du parti, Shue Jimbo est décédé d'une défaillance cardiaque. Mais selon la famille de Shue Jimbo, son corps était recouvert de traces de torture. Il avait les pouces brisés et des hématomes partout sur le corps. Lundi dernier, les habitants avaient empêché des centaines de policiers et d'agents de sécurité d'entrer dans Wukan. Ces forces se sont retirées dans une position de repli à quelques kilomètres de là. Depuis, ils bloquent tous les ravitaillements en eau et en nourriture. A ce jour, plus d'une semaine après le début de ce que certains appellent une rébellion, les policiers ne peuvent toujours pas entrer dans le village et certains commentaires suggèrent que cette confrontation va au-delà du problème des saisies de terrain. The Telegraph cite un villageois. Nous ne dormons plus, une centaine d'hommes veillent. Nous ne savons pas ce que l'administration va faire, mais nous savons que nous ne pourrons plus jamais leur faire confiance. La situation à Wukan reste incertaine. D'autres médias ont réussi à entrer dans le village. Mais toutes les informations sur Wukan sont rapidement censurées sur l'internet chinois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !